Mesdames et Messieurs, en direct de la ville de Goma, aujourd'hui, M. George Yala Lambiro, c'est 4 avril 2024, depuis la ville touristique de Goma. Notre invité sur Congo Live Télévision, M. George Konjou, et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Oui, bonjour David et bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais de partout où vous vous retrouvez, bonjour mes frères du nord Kivu, du sud Kivu, Maniema, Ituri, Tanganyika, je vois aussi Okatanga, Lualaba, Holomami, partout, partout. Mes frères, mes frères Congolais de Kinshasa, mes frères Congolais de Bandaka, de Guadolite, de Zongo, je vous dis aussi bonjour, mais aussi tous les Congolais de la diaspora, à commencer par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Afrique du sud, le Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne, et partout où vous vous retrouvez, je vous dis encore bonjour. Mais un bonjour spécial, incitation spéciale à madame la chère et l'excellente femme la plus choisie de tous les Congolais, qui a aussi incarné peut-être la politique de Sekedi, elle est celle qu'on appelle aujourd'hui la femme rare de toutes les femmes, Judith, la Première Ministre, une fois dans l'Histoire, moi je vous dis bonjour. Dans cette même occasion, je vous présente mes félicitations les plus amicales, les plus politiques, et surtout, mes félicitations c'est aussi au nom de l'IDPES Nord-Kivu. Mes félicitations c'est aussi au nom de la Fédération de Goma, toute la communauté IDPES du Nord-Kivu, vous souhaitez les félicitations les plus fraternelles et surtout les plus politiques au sein de la Grande-Famille, IDPES Sekedi. Je vous souhaite un bon travail, mais aussi, je mets devant vous des sérieux problèmes que nous nous traversons parce que la seule solution peut-être, ou le seul espoir, c'est maintenant à vous. Tous nos yeux de Goma, de Beni, sont braqués vers vous. C'est vous qui allez conduire, l'équipe dirigeante, qui va donner solution à ce problème. Imaginez, à l'heure où je vous parle, il y a une guerre de raies de combat dans la plaine de la ruine. À l'heure où je vous parle, madame, il y a les affaires de Beni qui sont en train d'enterrer les leurs parce qu'on les a décapités comme des bêtes. À l'heure où je vous parle, madame, à ça que les femmes sont dans les cas de déplacer et peuvent louer de leur cité sans aucune assistance. Voilà déjà le problème auquel vous êtes la première à répondre. Nous, en RDC, nous, au Nord-Kibou, nous avons plus besoin de votre savoir-faire que de votre savoir-être. Vos actions sur terre nous intéresseront mieux. On n'a pas besoin de discours. C'est pourquoi, moi, je vous dis, bon travail, madame. Monsieur Georges, parlant de madame Judut, de toujours, est-ce qu'on peut compter sur elle un résultat ? Est-ce qu'on peut compter face à la situation de l'Est ? Moi, je pense que l'espoir est trop, trop grand. Aujourd'hui, nous sommes très confiés que c'est celle-là qui nous a manqué. Nous avons expérimenté les hommes. On a vu la limite de leur imagination. Nous avons déjà su comment les hommes ont fait, ont pu donner des solutions à ces problèmes qui nous équiment ici au Nord-Kibou. Ils ont été limités de leur manière de faire. Aujourd'hui, on ne peut compter que sur vous, madame. Mais aujourd'hui, toutes les femmes du Nord-Kibou sont derrière vous. Tous les hommes du Nord-Kibou, y compris moi, Georges, nous sommes derrière vous. Et surtout, toute la situation du Nord-Kibou, et celle de Litori, l'espoir n'est que chez vous. Nous n'avons pas le droit de vous coter avant que vous ne fassiez d'abord les actions. Nous ne pouvons pas directement commencer à vous coter, soit à vous donner des bonnes cotes ou des mauvaises cotes avant que vous ne commenciez les actions. C'est à vous de nous convaincre. C'est à vous de nous prouver de quoi vous êtes capables. Mais surtout, l'espoir est très très grand. Monsieur Georges, allons-nous un peu dans le petit Nord, si je peux dire comme ça. Il y a des affrontements qui sont signalés aujourd'hui sur l'axe Rwindi-Kanya-Bayonga. Mais ma question réside de savoir, depuis un certain temps, une semaine passée comme ça, il y a des affrontements qui sont signalés dans ces coins, mais l'armée n'arrive toujours pas à récupérer Rwindi. Qu'est-ce qui bloque de l'autre côté ? Moi, je vais vous dire, je ne suis pas peut-être un militaire, moi, encore un officier de l'armée. Je sais très bien que l'armée a ses caprices, a sa manière de faire. Je ne saurais pas dire le pourquoi ou le comment. Je ne peux seulement compter que si l'armée est en train de faire son travail. Je sais très bien qu'au moment de venir, cette armée va nous faire de bons résultats. C'est vrai que nous avons vu dans l'armée, il y avait aussi des problèmes. Mais ce n'est pas à moi de pingler tous ces problèmes. Les problèmes ont été déjà soulevés par l'hierarchie, par celui qui est habilité à soulever ces problèmes. Mais à l'heure où je vous parle, c'est très bien que notre armée, elle est celle qui a tenté de contenir le M23, de ne pas même franchir gomme. Moi, encore, je n'ai pas même allé vers Minova ou à l'évergne 60, c'est-à-dire que l'armée a fait quand même un grand travail, bien qu'il y ait eu de problèmes. Alors, de ce fait, moi, j'ai une très, très grande confiance à cette armée et surtout la foi que cette armée va nous amener à un résultat que nous sommes en train d'attendre tous. Et surtout, accompagnés avec les Ouazalindos, les Afar-du-Milien, les Autochtones, Ouatoto-Anyumbani, vous êtes intéressés aussi d'accompagner cette armée avec réellement une détermination, surtout patriotisme. Et je vous dis aussi grand, grand merci. À cause de cela, j'espère que nous allons atteindre l'objectif et surtout, 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 ramener la guerre de là où elle a commencé. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour qu'on arrive à mettre fin cette guerre définitivement ? Qu'est-ce qui bloque ? Moi, je vous dirais que la guerre a toujours commencé, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle prendra en fin. Tout d'abord, pourquoi la guerre persiste ? C'est parce que la guerre, elle est multicolore. Cette guerre qu'on se vendrait normalement de connaître aujourd'hui, au Nord-Kivu, c'est une guerre pas la moindre. D'ailleurs, depuis que nous avons commencé la guerre, celle-ci, elle est la première à être la plus compliquée. Quand on vous dit qu'il y a de grandes puissances, quand on vous dit qu'il y a des pays voisins, presque tous les pays voisins, surtout les pays de l'EAC, vous-même, vous avez été témoin ici. Quand on a convoqué l'EAC ici, l'EAC a été maintenant derrière le M23. C'est ce qui complique réellement la guerre. Mais quand on fait appel, quand on part dans le salon, vous avez vu plusieurs diplomates européens qui passent par, qui chassent par Kigali, toujours à cause de la guerre. Pour vous dire que c'est une guerre qui est complexe. Comment je peux vous dire que la France, les États-Unis, l'Angleterre, tous ces pays sont derrière cette guerre. Maintenant, imaginez une guerre où les grandes puissances se coalisent pour faire la guerre à un seul pays. Dire tout simplement que, au moins, tu sais qu'il y a très faux. Tous contre un seul. Encore, pas n'importe quel pays. Tu sais qu'il y a le deuxième Poutine au monde. La guerre de l'Ukraine, vous savez, elle était prévue pour deux semaines. Mais elle vient de faire deux ans aujourd'hui. Et tous les satans du monde, les satans avec ses fils, se sont coalisés pour faire la guerre à Poutine. De la même sorte que pour Tshisekedi, tous les satans du monde sont en train de se coaliser pour faire la guerre contre Tshisekedi. C'est qu'il y a alors l'homme envoyé de Dieu en train de faire la guerre contre tous. Et voilà aujourd'hui, d'ailleurs, il est vers maintenant la victoire de cette guerre. Moi, j'ai dit, Dieu seul sait, cette guerre, comment elle va prendre effet dans les jours qui viennent. Ça, c'était dans la forme qui est vraiment extérieure, mais là, d'une manière interne. À l'interne, qu'est-ce que nous voulons ? À l'interne, je vais vous dire d'abord. Tout d'abord, à l'interne, nous sommes déjà très soudés pour cette guerre. Si aujourd'hui, Tshisekedi est en train d'exceller, c'est parce que toute la population est derrière Tshisekedi. Le seul problème que nous avons connu dans cette guerre, ce sont les traits, traits. La trahison parmi certains, je dis certains, pas tout le monde, parmi certains officiers de l'armée. La trahison parmi certains civils, surtout des gommes. Vous avez vu comment on a arrêté plusieurs personnes à gommes ? Et ceux-là, à l'interne, font aussi un blocage pour la fête de la guerre, pour amener la fête à la guerre. Et c'est là, vous savez que vous avez un texte de moi avec moi, qu'on a réhabilité la peine de mort à tous traîtres. Maintenant, il faut voir comment les gens se sont mobilisés. J'ai vu même les grandes personnalités de l'Église catholique surtout s'agiter. C'est comme si l'Église catholique était aussi derrière l'ennemi. C'est grave. Ambongo avec Chole. C'est comme si ils étaient parmi les traîtres. Quand on réhabilitait la peine de mort, Ambongo s'acharne. Chole s'acharne. Et avec plusieurs autres. Vous avez vu comment la fête à l'opposition ? Épingue les autres, les Katoumbiles et les autres. Nous avons vu comment ils s'agissent. Ils s'agitaient de partout. Ils se sont agités de partout. Il faut voir aussi les ONG des droits de l'homme. qu'il ne faut que seulement peut-être vouloir que la situation soit toujours permanente sur le terrain. Je vais dire une chose. Chaque chose a sauté. Actuellement, nous sommes en guerre. Mais la guerre va vers la fin. S'il y a... Parlant de Gagame, on y va d'abord un peu là. Il y a quelque chose qui voulait m'échapper. Voilà, ça revient. Le M23 continue à tuer les gens dans les territoires de Routour. Pourquoi ? Pour faire pression au gouvernement congolais ? Le M23, ce n'est pas pour rien qu'il a été répété mouvement terroriste. C'est ça le travail des terroristes. Les terroristes ne font que seulement tuer les gens pour faire terreur à la population. Nanga avec ses compagnons, c'est des terroristes. tout fait. Et nous, seulement nous avons une seule chose. Nous devons libérer nous, nous libérer les gens qui sont sous la prise de terroriste. Et d'ici là, mes frères de Routouru, mes frères de Kiwanja, mes frères de Tongo, de Nyanjale, de Kibirizi, de Kishiche, de Bounagana, de Tchenguerero, de Roubare, Kalenguera, Rougari, partout dans Muguenga là-bas, nous sommes en route pour aller vous libérer de l'emprise de l'ennemi. Vous devez être libérés et vous méritez notre compagne. C'est pourquoi les Oisalènes se sont déjà sacrifiés avec l'armée pour faire combat contre l'agresseur qui continue toujours à vous tuer gratuitement. Nous vous disons, nous sommes avec vous et nous ne vous laisserons jamais. Vous avez vu dernièrement, on a même reconduit vos députés de la fois passés pour être toujours vos témoins dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour mieux. On ne peut que s'indigner parce que c'est normal. Il y en a toujours qui s'indignent parce qu'ils se protègent peut-être les mains pour se positionner mais la situation qui est devant nous nous oblige d'abord d'agir comme ça. Vous êtes représentés par vos députés de la législative passée. Soyez toujours à cœur avec nous. D'ici là, on va vous libérer de cette emprise du diable. Nous sommes ensemble avec nous. Moi, Georges, je suis ensemble avec vous et chaque fois que je parle sur ce micro, je ne manque pas toujours à vous laisser certainement parce que c'est retour ou c'est chez moi. Et soyez-en sûr, nous allons toujours vous libérer. À ce temps, c'était obligé que Kagame observe quelque chose d'une manière qu'il retire ses hommes sur les sols congolais mais nous assistons à un contreur de choses où Kagame renforce encore. Est-ce qu'il a peur ? Moi, je le répète, cette guerre qu'ils sont en train de mener est une guerre multidimensionnelle. Kagame, il ne peut pas décider. Il a toujours ses pairs, je dirais peut-être séparés au plafond qui lui est dicté la guerre. Et Kagame, d'abord, aussi Kagame, c'est ça. depuis que Kagame existe, il n'est jamais toujours un homme qui agit seulement par la parole. C'est quelqu'un qui est toujours vaincu par le feu. Si Mamadou l'avait vaincu la fois passée, nous l'avons aussi vaincu peut-être en 2000 avec les RCD, il fallait voir comment nous avons utilisé les armes. Et c'est ça, Kagame, nous savons très bien. et surtout qu'il est déjà vers le troisième âge. Les personnes du troisième âge agissent par l'esthème et pas par l'intelligence. Elles se disent ce que moi j'ai dit, c'est ça la parole. Alors que c'est ça, c'est faux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Kagame c'est la personne la plus haïdiste de ce pays, la moins aimée de ce pays, la personne s'inquiète qui a déjà fait pouvoir au Rwanda c'est Kagame. Le règne Kagame a au moins fait tuer plus de plus de 10 millions de Rwandais. Il comprend ce qui se comble sur les lignes de front à retour des Rwandais des jeunes garçons qui viennent sur les lignes de front. Quelqu'un qui n'a même pas bêté de sa jeunesse. Alors, il croit que persister ou rendre sa situation pérenne c'est pour lui c'est la situation c'est le gai. Il n'y aura jamais. Par contre, c'est sa chute qui est de se préparer. Kagame. Effectivement. La chute de Kagame est à la porte. Il y a quelques jours, c'est même par là où on va finir Monsieur Georges, il y a quelques jours en Angola on nous a annoncé que les deux présidents du CHIPE devraient prendre un dialogue où ils devraient discuter si la situation est à l'est du pays. Vous croyez que cela aura lieu ? C'est impossible, ça n'aura jamais lieu. Kagame, Kagame, pas même un seul jour pour s'asseoir avec ses guerres sur une même table. à moins que Kagame ait répondu à certaines conditions qui ont été posées par le gouvernement congolais. Première condition, d'abord retirer tous ces hommes sur les zones congolais. Mais sans cela, Kagame ne verra jamais la figure exécutée de dévasté lui. Et ça ne viendra jamais, jamais, jamais. On finit par ceci. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, vous, Monsieur Georges, à toutes ces personnes qui semblent aujourd'hui perdre l'espoir parce qu'il y a les lères qui sont tuées, il y a leurs localités qui sont prises par le réveil d'1 23, ces gens qui n'espèrent plus les rétablissements de la peur, ces gens qui vivent dans les camps de déplacés. Aujourd'hui, quel est le message que vous posez ? Un message spécial pour tout le monde qui tape perdre l'espoir. Chers congolais, vous qui avez encore le faible esprit, moi je vous dis, c'est aujourd'hui ou jamais de faire la guerre contre Kagame. Ce n'est pas à perdre l'espoir que Kagame va vous épargner. Par contre, ayez confiance au chef de l'État. Vous l'avez suivi hier, il a été clair, il a dit je donne à Kagame la dernière chance. Et quelle est cette dernière chance ? C'est-à-dire, aujourd'hui, ça fait deux jours qu'il y a une délégation de la RDC avec la délégation américaine à Paris avec Macron pour s'adjuster le problème de la RDC. Au cas où cela a capoté, parce que c'est un énorme d'action. Il dit simplement si réellement Kagame ne voulait pas céder aujourd'hui, maintenant c'est le début de la guerre et la guerre pourra prendre effet vers Kigali. Et ce n'est pas pour rien que la force de la Sadek est là. Elle est là, elle est là en train d'attendre ce coup de sifflet. Il suffit que le coup de sifflet commence, vous allez voir ce qui va arriver. Alors, vous qui avez encore peut-être l'esprit qui vacille, qui chasselle, tenez-vous debout. Merci, Monsieur Georges. Tenez-vous debout. Merci. Soyez épais, rassurants et qui sait qu'elle dit va vous convaincre. Merci, Monsieur Georges. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir encore répondu à notre invitation. Mais on va finir par votre numéro. D'abord, avant mon numéro, un mot au Premier ministre de la Dame et je dis un seul mot. Madame, quand vous formez votre gouvernement, est que vous allez prendre dans votre équipe une personne qui va représenter le Nord-Qui. Réseignez par deux fois. Cette personne qui peut aider la République. Merci, Monsieur Georges. Pas n'importe quelle personne. Le message est bien passé. Votre numéro, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes au plus 243, 979, 27, 31, 68. Merci, les Dames et Messieurs. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci, Monsieur Georges et à la prochaine pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie. Merci.